C'est possible en Twitch. Ah voilà, on est connecté, on est re-live. Désolé pour le pique-nique. Ouais, ça arrive. C'est le... Tu vois, ça vient... Si on... L'attence à son arme, ouais. Non, l'OBS, je crois qu'on le met à genoux, ton OBS. Ouais, mais c'est avec la capture de l'autre. La capture, c'est un setup vraiment un peu compliqué. Je vous twittrerai une photo de... Je pense que c'est plutôt Internet qui a craché, parce qu'on a eu tous les messages. D'un coup, ouais. Mais non, parce qu'on n'aurait pas eu, en fait, le message... Ah si, avec Better Touch TV, c'est vrai que ça fait ça aussi. On est là. Ah bah c'est le forfait camoufler. C'est ça. Non, on est bon. C'est de retour, c'est parfait. Ah bah oui, les votes. Alors il faut soutenir, il faut me soutenir, je rappelle. Non, la question, c'est pour les futurs speedruns de CDB. Ah oui, c'est vrai. C'est le 9-1... C'est 4-1-9-1-8... 7-8-8 ou 8-8-7 sur Stropole. Vous pouvez le chercher. Oui, c'est qu'il y a effectivement... Désolé, je retiens beaucoup les numéros, j'ai une maladie. Et non, c'est le Stropole, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, donc 4-1-9-1-8-8-7. Il y a eu mi-vot, voilà. C'est les votes, le fameux Stropole, que je peux coller également. Et on va lancer la race. J'arrive pas à voir d'ici. L'écran est vraiment littéralement à 3 mètres de moi. Oui, alors il faut bien imaginer, on a côte à côte, 3 écrans de 2 pouces et une télé. Voilà. On ne peut pas voter pour moi. Non, non, je recorde... Ah, mais si, on fit, je... Attendez. Ah oui, en fait, tout... Je vais recorde en local au cas où, parce qu'en fait, à cause de la musique, les droits d'auteur, ça va clairement gicler. Donc là, il y a un petit peu... Ça a l'air un peu rouge, mais bon, on verra bien. On leur dit à ta genou. Il faut tester ce setup, quoi qu'il en soit, vu que je ne peux pas m'entraîner... Alors, c'est quoi le routing sur Rapture que je n'ai pas fait depuis 4 ans ? Peu importe. Peu importe. Fais 17 niveaux et après, tu quittes. Si tu as un niveau qui t'emmerde, tu le passes et tu... Ok. Donc moi, je parie un truc. Je vais être devant Twin, malgré mon niveau, et bien que je ne me suis pas entré depuis 2 semaines. Je vais être devant lui jusqu'à la fin du 3. Elle, ça va commencer à être un peu tendue, et Rapture, ça va être let's play. Moi, je vais faire du let's play. Alors, moi, je parie que je suis devant un forest, je perds du temps hospital, et je te rattrape à Soul Factory, et à fin de monde 3, et ensuite, je reste devant. Ah, tu penses me battre à la forest ? Non, ouais, je pense que je suis devant toi à la forest. Ok, moi, je pense que c'est devant un forest, et on va voir. On verra. Ok. En tout cas, je vous propose de commencer tout de suite. Eh ben, c'est parti. On va perdre le temps. Eh ben, c'est parti. Donc voilà, Yann se met déjà sur son jeu. On commence à start game ou on commence à... On commence à start game. Enfin, ça dépend des écoles. Moi, je suis de l'école start game. École start game. Attention, c'est l'école du 106%. Vous êtes prêts ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Ah, Twin a pris à peu près un dixième de seconde d'avance. Ouais, je m'achète plus vite. Non, non, c'est un habitué. Sans mode, Twin, c'est celui qui part avant, qui fait de faux départ. Vraiment, j'ai commencé en même temps. Voilà, deuxième niveau. Pour Twin, tout se passe bien. Ils prennent la fast rate. Alors, Twin a pris un petit wall jump directement sur la gauche, qui ne sert à rien. Mais bon, il est toujours en avance. On fait les choses esthétiques. Voilà, il finit le premier niveau. Alors, Yann a une petite technique avec uniquement le mur de gauche. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus lent. Mais bon, c'est comme il veut. Ici, Twin arrive au stage 5. Tout se passe bien. Donc là, les deux joueurs sont à une seconde à peu près d'intervalle. Tout va bien. Le raccourci, on commence sur la gauche. Ah, mais c'est qu'il s'y entré, putain ! Même chose pour Yann. Toujours une seconde, une, deux secondes d'avance. Alors là, premier stage, un petit peu technique avec des murs qui cassent. Mais bon, tout va bien, encore la même chose. Il faut faire attention aux roues, mais normalement, voilà, la petite technique est facile. Là, on arrive à un stage, premier stage, un peu difficile. Alors, Twin a un petit peu de mal. Yann aussi un petit peu de mal. Non, Yann a réussi. CDV a réussi aussi. Alors, CDV tente le petit scotement. Putain, mais lol ! J'y arrive tout le temps ! Alors, CDV a réussi. Twin a pris le chemin, le long chemin. Mais il leur attrave, alors Twin a un petit peu de retard à cause de ça. Il fait je ne sais quoi. Il nous fait je ne sais quoi, c'est la question. Désolé, il n'y a pas cette présence. Ah, ça se tient encore très bien, là. Ah, mais je suis censé partir, putain ! Les deux, les deux, il faut passer le stage 15. Il est plus long, mon ordi, les chargements, regardez ! Oui, oui. Non, mais sérieux ! C'est la faute à la manette ! C'est affreux ! Alors, Yann, mort pour Yann, alors que Twin prend un petit peu d'avance. Oh, putain, mais lol ! Normalement, ça arrive pas ! Oh, le glitch de merde ! On la voit. Alors, c'est bien, en fait, je peux regarder ta mort et j'ai le temps de la mettre à cause du lag de l'Algato. J'ai le temps de la montrer. C'est dégueulasse ! On commente un décalé, en plus, du coup. Ah, c'est génial avec le lag. Twin a réussi. Non, on ne le fait pas, celui-là. Et Yann passe le niveau 19. Allez, go, va la map ! Sur la map ! Ainsi que Twin. Tout va se jouer sur mes promos mon pronostic. Voilà, Twin passe aussi le niveau 19. Et on arrive au boss. Alors, Yann, il va tranquillement. Twin, ça va aussi. Donc, je rappelle, c'est un auto-scroller, en fait. Enfin, le boss avance avec une vitesse fixe. Donc, on ne peut pas gagner de temps. Mais on peut en perdre. Soit en mourant, soit en... Ah, petite technique un peu bizarre pour Twin. On va amener le boss. Et je gagne le premier niveau ! La forest, c'est déjà ça ! Un point ! Un point ! Alors, Yann finit à 2.48. Le premier stage. Et Twin finit à 2.54. Donc, 6 secondes d'avance pour Yann CDB. Ok. Ah, j'aime beaucoup ce format, là ! Et Yann va donc rentrer dans le deuxième monde hospital. Premier niveau. Alors, on entend le machine. Le machine. Oh non ! Oh non ! Une mort bête à la fin. Alors, voilà. La fin, la fast rate est un petit peu difficile à faire. Yann, sur la fin du niveau. Oh là là ! Yann, Yann la retente et la rate. Ah non ! Il y a eu un lag in put ! Très beau deuxième stage. Il y a eu un lag in put ! C'est ça. Pour Twin. Qui est exactement au troisième. Sinon, je ne vais pas faire... Yann retente. Non, ne retente pas la fast rate. Mais il meurt quand même. Mais putain ! Je ne l'ai pas traîné depuis longtemps. Mais il meurt aussi sur le stage 4. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il meurt à nouveau. Il fait du caca. Eh oh ! Un peu de respect. Il parle même pas du caca, de la viande. Alors, Yann, est-ce qu'il va réussir la fast rate du stage 2 ? Oui, très bien. Il rejoint donc Twin, qui a eu beaucoup de mal, décidément. Mais il réussit quand même le stage 3. Heureusement, je suis un expert de ce niveau. Et Yann, tu as l'opportunité de rattraper un peu de temps, du coup, sur le stage 3. Si tu ne mords pas à la fin, bravo. Il arrive sur le stage 1, qui n'est pas évident à faire comme strat. On va voir comment Yann se débrouille. Oh, merde ! Il rate la fast rate, alors que Twin réussit. Je ne sais pas quelle strat... En deuxième essai, mais la fast rate quand même. Attenté, la fast rate pour Twin. Je déteste le niveau. Alors, le niveau des ventilateurs. Mais Twin arrive un petit peu à la faire. Et Yann aussi... Ah, Yann, très beau stage 5. Très rapide. On va repasser sur Twin pour voir un petit peu. Alors, la fast rate pour Twin. Pour passer dans le trou. Trois petits sauts, et... Je gère tellement mal, c'est terrible. Je vous brinche, je suis déconcentré. La chute. Alors, comment on va là-haut, déjà ? Je ne sais même plus ! Oh, non ! N'importe quoi ! Non ! Yann met un petit peu de temps à trouver. Comment il faut... Les gens commencent à regretter leur pari, à voir comment le jeu joue. Mais comment c'est possible, normalement ? Alors, comment on fait le niveau ? Regarde, je te monte, Yann. Tu sautes ici, tac, tac, strike, wall jump, tac. On va voir comment Twin se débrouille sur ce stage. Mais normalement... Mais putain, mais il est easy, ce stage ! Il est gratuit, normalement ! Alors, on va revenir sur Yann. Il est gratuit, ce niveau, je comprends pas ? Oui, en effet. Ah ! C'est vraiment abusé, quoi. Fast rate. Ah, voilà. Je peux juste montrer... Je peux montrer toutes tes morts. En fait, les commentateurs sont hyper partiaux. Du coup, ça montre les bons jeux de CDB. Et il tente la fast rate, quand même, du début. Alors que Yann réussit pas mal. Alors, comment il se débrouille ? Je déteste le niveau. Ouais, ah, encore une chute. Ouah, putain ! Un peu de réussite, là. Ah, c'est bon. C'est bon. Oh non, mais tu sais quoi ? Quel sac, putain ! Mais sérieux ! Ah non, il faut pas toucher le mur. Il faut pas toucher le mur, voilà. Ah là 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 ! On prend la clé, ne pas toucher le mur. Ça va bien. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? N'arrive pas, monsieur Kilaï. C'est dur. Ça, c'est trop dur. Ah, la boîte. T'es aussi. Oh, belle strats. Belle strats de Twins. Ah ! Oh, il faut les prendre le pensement. Non, je lâche mon joystick. Il est venu qu'on était pas en 106%. Bien sûr, c'est un très grand joueur de 106%. Non, je me suis pris un truc que je ne me prends jamais. Et là, il a décidé de s'adresser à faire de 106% pour CDB. Ah, ça se fout de ma gueule en là. Mais putain, ça m'énerve, ça. Je suis venu pour... Faites-vous humilié.com, venez à plus d'ailleurs. Allez, mais... Arrête, mais sinon, je te remontrerai une autre mort. Mais putain, je ne me prends jamais ça, d'habitude. Je sais même... Ah, j'ai redépassé, du coup. Il ne faut jamais s'arrêter et ça passe. Il ne faut jamais mourir. Non, que dalle que c'est ça. Je me la prends quand même, quoi. Parce que ton saut est un peu grand. Mais là, ça passe. Voilà, on patiente. On va aller voir Twins. Ah, ce n'est pas évident à faire. Mais bon, il prend le chemin tranquille. Tranquilou. Ici, pareil, il décide de passer par l'extérieur, qui n'est pas évident. Pour se prendre les blocs. Et la fin, la fin est un peu difficile, parce qu'il y a une chute libre où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va tomber, mais ça passe. CDB au stage précédent. Il y a un petit peu le même avec les ventilators. Ah, je suis vraiment une qui... Par contre, normalement, la fin, je la réussis bien. Ah oui, pas mal, pas mal. Alors, on va voir. Est-ce que Twins fait de la fast rate ? Non, il fait de la... Non, je vais la traiter. La strat tranquille. Alors, je ne fais aucun glitch. Je joue un legit pour cent. Voilà, la fin. Tranquilou. N-R-6, le stage précédent. Stage 16, qui est assez facile. Mais il meurt quand même. C'est mon cauchemar, le stage 16. Il faut sauter au niveau du petit poster, et ensuite, tu peux faire la fast rate. Alors là, tu es un peu en retard. Il faut sauter. Ah, mais merde ! Un, deux, trois. Voilà, c'est bon. Et alors que Twins est déjà à Chad. Non, mais tout peut se jouer vraiment à... Donc, il n'a pas fait le premier chat skip, mais on ne peut pas lui en vouloir. Il est assez difficile à faire. Vous m'emmerdez, monsieur. Là, il va tranquillou prendre la dernière clé. Attention, il peut arriver. Surtout, la toute dernière clé, il peut se faire avoir. Mais non, c'est bon. Exit tout mal. Ça passe. Ah, ça m'énerve, ça. CDV a du problème de menu. Alors, CDV, un petit conseil. Il est possible de quitter un stage plus vite en appuyant sur la touche Backspace. Pro trip. On gagne deux secondes. Pour faire quoi ? Y. Au lieu d'aller dans le menu et faire Exit to Map, il suffit d'appuyer sur Backspace ici. D'ailleurs, je peux appuyer pour le faire chier. Si, mon gars. Pour le faire chier. Ah, la mort classique. Ça ne fait jamais ça, d'habitude. Ah, putain. Je suis mort très souvent, comme tu viens de le faire. Tu rates le premier chat de kit. Tu veux quand même prendre la clé rapidement et tu meurs parce qu'il arrive pile poil à ce moment-là. Non, ouais, mais d'habitude, moi, ça ne m'arrive vraiment pas. Mais putain ! J'ai l'impression que je fais des inputs qui partent dans le vent. Sérieux. Attention, c'est un boss très long. Il ne faut pas mourir. C'est clair. En fait, c'est... Alors là, mauvais spot. Il ne faut pas se placer là. Sinon, il faut se placer sur le petit bout au-dessus. Ah ouais, non, mais... Oula. Il faut quand même prendre la clé. Il faut sauter plus haut. Mais sérieux, normalement, je vais chercher la clé. Il faut se placer Twin, parce que... Voilà ! Twin est déjà au stage 4. Bah non, mais là, je galère. Je savais, de toute façon, je me suis jeté pas de train, et voilà. Les gens ne m'ont pas soutenu, donc forcément, je ne me sens pas soutenu. Ah, Twin, est-ce qu'il va tenter la fast-rat ? Oui, j'ai envie, j'ai envie. Pas évident. Sérieux, quoi ? Comment je peux rater ça, quoi ? Ah, ça a l'air bien parti. Pas mal, pas mal. Deuxième essai pour Twin. Non, non, putain ! Mais c'est pas... Mais sérieux ! Voilà, on a vu une autre mort de CD. Tout se passait bien. Tout se passait bien. Bon, j'ai gagné le premier niveau. Ah, presque, c'était... Ah, mais c'est pas possible. Faillir faire la fast-rat. On a essayé. Bon, allez, il faut être assez bas, mais pas trop, sinon on perd du temps. Ah, mais lol. Et on va tranquillement vers l'avant-match-girl. Ah, j'ai mal joué. Alors, CDB est arrivé à la deuxième partie du boss. Il reste une clé à prendre, et ensuite... Non, deux, voilà. L'avant-match-clé et la dernière-match-clé. Voilà, bon, bah, ok. Et toi, il est déjà au niveau 9. Il a 8 stages d'avance. Ouais, mais là, c'est... En même temps, j'ai mon train, c'est logique. Et c'est débuté à finir à 9 minutes 58. Le monde 2. Ohlala, pas de problème. Tout va bien. Ohlala, et ça va être pire avec elle. Mais surtout, il a pas très une boss finale, du coup, il va passer 20 minutes sur... Mais c'est pas une toute à la fin. Ça va être formidable, mes amis. Alors, Box Trigger, un stage à Autoscroller. Alors, ça m'en fait du 106%. Oh, mais merde ! Mais j'hallucide, quoi ! Alors, CDB, premier stage, première mort. C'est heureusement qu'il y a d'Aïvoland pour qu'elle me calme un peu, quoi. Ah, attention ! Ouais, faut faire un wall jump de bas. Faut être trop haut. Faut être trop gourmand, mais... Ouais, trop tôt. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Faut glisser vers le bas et faire un wall jump. La prochaine fois qu'on organise une race à l'arrache, moi, je traîne au moins. En secret. Ouais. On peut faire une race Steamworldly, après on a le setup, hein. Si tu veux pas faire une deuxième. C'est vrai que potentiellement. Et puis, Kila, il va parfaitement pouvoir commenter un speedrun de Steamworldly, je pense. Absolument. Il creuse. Il creuse à. Il creuse à. Il creuser. Au fond, hein, pas de problème. Et il va tout droit vers le bas. Tout va bien. Alors, on va revenir un petit peu vers Twin. Où est-ce que tu, on est à un niveau vertical. Mais sérieux, mais putain ! Je fais pas ces inputs, j'ai l'impression, quoi. On y va tranquillement, des petits wall jumps. Mais sérieusement ! Mono, alors, il y a un fameux skip qui est assez difficile à faire, assez technique. Sans le post-buffer, moi, je vous fais le monoskip. Vous allez voir, regardez, monoskip. Hop là ! Et alors là, vous attendez. Ça s'appelle le monoskip-skip, en fait. C'est encore plus fort. Ou vous ne faites pas le monoskip. C'est la nouvelle strat, nouvelle route. Mais putain, j'ai l'impression d'appuyer sur... Vraiment, en saut, quoi. Et tout, on a presque fini le monde 3, puisqu'il reste que... Je crois que c'est le dernier monde à faire. En effet, je vais peut-être donner un type. Non, je sais pas. Tu sais que c'était le dernier monde. Moi, je m'en rappelle pas. Mais en fait, ma route est tellement aléatoire sur... Et Twins, voilà, va commencer le brownie. Donc brownie-skip-skip, pareil. À la old style. On fait tout, on fait le swag. On s'est interdit, en fait. On sait faire les skips, mais on s'est interdit. Alors que Yann s'est élevé, et toujours au stage 4. Que s'est-il passé, Yann ? Ah non, mais moi, j'avance vachement vite, là. Je rattrape mon retard. C'est plutôt le boss, le shad. Première technique. Ah, il a quasiment fait la deuxième strat. Là, ça va être juste, mais ça passe. Pas mal, pas mal. Deuxième essai comme Twins. Nickel. Le mine the gap. Il faut pas être trop haut, sinon ça passe pas. Mais lol ! Alors que Twins a réussi le brownie, sachant que la fin est quand même... Faut un petit peu faire gaffe. Faut pas trop perdre le temps. Mais il s'est passé tranquillou. Et donc, il attaque L. L, premier stage. J'aurais un pro-tip pour toi, pour le premier stage de L. Je suis assez fier. Je suis tombé pile directement sur la première plateforme, en maintenant gauche, puis en premier. La game boot. J'étais assez content de ce que j'ai aidé ma performance. Quoi la game boot ? J'ai l'impression que... Ouais, non, ça va. Alors Twins est au stage... Faut le faire celui-là, déjà ? S'il a passé le stage 2. Oui, il faut le faire, oui. J'avais un doute, là. Ah, le hex. Le hex, pas évident. Donc il y a une fast-trat que quasiment personne ne fait... ...en speedrun, parce qu'elle est horrible à faire. Donc je pense que Twins ne va pas la tenter. Ah si, regarde, c'était la fast-trat. Ah oui, c'était la fast-fast-trat. C'était la très très fast-trat. C'est comme ça. Aiel, c'est comme ça. Avec Meat Boy, même... Même Lady Dog... Non, mon perso a glissé, putain ! Twins est plutôt serein, on va dire. Il prend son temps, mais il meurt quand même assez peu. C'est mon idée de la vie. Petit autoscroller vertical pour Yann. On va faire attention, mais ça passe. The Bend. Pareil, encore un autoscroller. On ne peut pas vraiment gagner de temps ici. Moi, j'ai fait le double skip. J'ai fait le double skip sur The Bend. Voilà, double skip à ma gauche. À ma droite, est-ce qu'on aura la même chose ? Non. Ah, le triple skip pour ses délais. Triple skip, je connais pas. C'est tu sautes les trois-ci. C'est tu passes à travers le mur et tu finis le stage en deux dixième de seconde. Le triple skip, c'est hyper connu les trois. Ça s'appelle le jeu clip, ça s'appelle le alt glitch. Voilà. Mais c'est interdit. Même Lady Dog ne fait pas comme ça. Ah mais lol ! Mais c'est pas vrai, quoi. C'est parce qu'il sait pas jouer. Ah, dommage. J'ai paniqué. Ici, encore niveau vertical. Ah, mais ça m'énerve, quoi. Il y a une tente des fast-trats. Non, mais ça, j'y arrive heureusement, quoi. C'est low skill, ça. Voilà. Il passe par la droite. C'est une fast-trats, en effet. Certains font ça. Notamment le tasse. Donc, tu as fait, on peut dire, la fast-trats. Tu as fait la strat du tasse, bravo. C'était une dédicace, c'est tout. Dédicace à tout. Ici, on commence à voir l'apparition des portails avec, oh, jolie, la quasi-fast-strat. Puisque maintenant, il y a une nouvelle fast-trats qui a été découverte. Mais en tout cas, elle est jolie et plutôt facile à faire et qui fait gagner pas mal de temps. Oh, non ! Je félicite de ta bonne connaissance de l'armée du speedrun. Merci, merci. Il y a un pansement, mais que tu ne vas pas chercher. Et je suis un peu triste. Désolée. Je ne savais pas comment on va chercher. Je suis déjà content de ne pas mourir. Et là, regardez, toutes les fast-trats. C'est vraiment comme ça qu'il faut mourir, là. Donc là, vous faites baisser le rank. Les morts. Alors que Yann a fait 17 niveaux. Et il s'en va vers Brawny. Donc, il a travaillé le Brawny skip, mais qu'il ne va pas tenter. Parce qu'il est beau joueur. Il a vu que son concurrent direct ne l'avait pas tenté. Donc, il s'est dit ne pas prendre davantage unfair, injuste. Voilà, c'est ça. Donc, beau joueur, je pense que tu peux vraiment remercier le fairplay. Le fairplay, bravo. Le fairplay. J'applaudis le fairplay. Non, le fairplay de mourir dans le sel. Putain, mais j'ai belle. Je crois que le mourir dans le sel, c'est aussi le mot d'ordre de cette race. Donc, j'ai appelé ce boss de Brawny, en fait, pas si simple que ça. Alors que je l'ai fini le premier coup tout seul. Oui, Twinn a fini le premier coup, mais il y a tout un tas de petites embûches. Et ça devient assez chaud à la fin si on n'a pas gagné du temps sur Brawny. Au début, le sel monte et monte vite. C'est ce qui est aussi le mot d'ordre de cette race. Et voilà, on arrive à des petits passages ici. Voilà, un petit peu tendus. Et voilà, là, il faut absolument se mettre sur les petits passages. Ne pas tomber dans les fosses. Sinon, c'est mort. La fin est moins tendue. Voilà, on peut aller sur la gauche et faire des walljams. Ça passe nickel. Et on touchait le screen de Néclore. D'ailleurs, CDB, on a vu, il n'a pas obtenu le A+. Sur les niveaux 2 et 3. C'est vraiment de mon jeu. Je note. Je ne dis rien, je note. Alors que tout n'arrive sur le boss. Je n'ai pas la musique du coup. Je ne vais galérer. Alors, il utilise la musique qui est intéressante. Putain, j'ai un monde de retard. Ah, merde, je n'ai même pas fait la fast-strat ici. Qui dure une minute, quasiment une minute. Ah, merde. Et il faut, il y a une ligue, il existe un safe spot, comme on voit. Ici, il n'y a qu'à sauter trois fois. Ne pas oublier de sauter la troisième fois, n'est-ce pas ? Oui, sinon, j'aimerais... En plus, le timing est un peu bâtard pour éviter son... Alors que Twin arrive à la fin de L et CDB commence. Ouais, merde.